... ... Allô ? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous comme ça, il y a les oiseaux, j'entends les nids d'oiseaux, je ne sais pas, il y a les oiseaux partout Je me suis vite rendue dans un coin un peu, c'est une part quoi ? Je vous écoute Oui Je veux arrêter tout ce qui ne lui plaît pas, je veux J'ai vu en tout cas qu'ils voient l'église, ils voient l'état de l'église dans laquelle j'étais et qu'ils reviennent à l'être Oui J'ai été à l'école publique, j'ai fait 13 ans, j'ai fini en me programmant, exactement le soir Et l'église a pris 13 ans pour des disputes, j'ai trop léger de quitter Parce que je n'arrivais plus à, je n'arrivais plus à, je n'arrivais plus d'une vie normale En ce qui concerne la parole de Dieu c'était vraiment un grand manque Et j'ai quitté Ok J'ai pris un bon temps, je ne partais plus à l'église Et le temps de me reposer Oui Et côté mariage Oui, côté mariage, en juridité, actuellement je sois avec un homme mari Qui, au fond de moi je sais que c'est pas trop la volonté de dire J'ai besoin de sa grâce dans ma vie, j'ai vraiment besoin de sa grâce Parce que Donc vous sortez avec un homme marié Oui Ça fait combien de temps ? En gros deux ans Ça fait deux ans que vous sortez avec un homme marié Oui Et pendant que vous sortez avec un homme marié Pendant le temps que vous sortez avec l'homme marié C'est comme ça, c'est le moment où vous faites l'étude biblique, l'école biblique Non, non Non, l'école biblique ça s'est terminé en 2015 Oui C'est après l'école biblique que vous avez Et quand vous sortez avec l'homme marié, c'est comme ça vous enseignez à l'église Non, non Non, c'est quand l'église a pris vraiment un tournant Et que rien n'allait tout 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 Que Et J'étais obligé de quitter l'église et Me mettre à pied à l'écart et Ok Donc si je comprends bien Oui, si je comprends bien C'est quand l'église a eu le problème Vous avez quitté l'église Avant que vous aviez commencé à sortir avec un homme marié, c'est ça ? Oui Ok Mais vous, vous voulez le mariage et vous sortez avec un homme marié comment ? Vous croyez que Dieu peut vous bénir comme ça là ? En fait Homme de Dieu Oui Dans Dans la société dans laquelle je vis Hum Il n'y a pas de problème pour se marier à En tout cas, ou être deuxième femme ou en tout cas troisième Seulement, comme j'ai un peu goûté à la Bible, c'est pourquoi je comprends que C'est pas bien Dieu ne veut pas la Bible polygames Hum Et c'est ce qui me dérange Sinon, mes parents n'ont pas de soucis Eux, ils ne veulent que je Ils veulent seulement que j'amène quelqu'un Ils veulent seulement que j'amène quelqu'un en famille Que je ne reste pas là Même quand je pars comme ça pour m'asseoir avec le papa Ils ne parlent que de mon mariage Ils parlent Non Ils ne parlent que de ça Même quand je lui fais un cadeau Il me dit Ah ah Il faut commencer au mariage C'est ce qui est plus mieux Les cadeaux vont venir après Vous voyez Ma maman, elle m'a trop chanté ça Elle m'a amené de ses médicaments De ses médicaments Elle a pris En tout cas, des fétiches Je n'ai jamais fait Et à cause de ça, elle s'est fâchée Elle m'a insultée Elle m'a maudit Elle m'a dit Elle m'a dit Il faut que je n'en ai pas L'enfant dans la vie Des médicaments Il faut que Dieu Il faut qu'il m'aiment aussi C'est Moi j'ai toujours refusé J'ai toujours refusé Et Elle me dit C'est parce que je ne l'honore pas C'est parce que je ne la respecte pas Et parmi ses enfants C'est moi qui l'empête C'est moi qui Qui m'en fout d'elle Je n'ai pas de sentiments pour elle Et Je crois qu'elle veut mon mal, elle veut, en fait, elle a tout dit, tout dit, et elle m'a même, dans tout ce qu'elle fait, elle me met à l'écart, quand il s'agit de compter ses enfants, elle me met à l'écart, elle me compte parmi les dernières, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu avec ma famille. Oui, donc, si je comprends bien, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît, si je comprends bien, votre mère, elle est née de nouveau aussi, elle prie. Bon, en fait, elle fait partie de l'équipe qui occupe l'église actuellement. Et c'est l'église de quoi? En fait, c'est une église de la mission apostolique. Oui, et c'est votre mère-là, en même temps qu'elle est partie prendre les médicaments chez les féticheurs pour vous donner, pour que vous séduisez un homme pour le mal, pour séduire l'homme, pour vous marier, c'est ça? Oui, oui, elle dit que non, il y a des démons qui me suivent et qui m'ont même mariée, et c'est ce qui fait que je n'aime même pas, toute personne ne vient pour m'épouser. My God, et c'est votre mère-ci qui est à l'église apostolique, c'est ça? Oui, elle est là-bas, elle est là-bas. Ok. Elle dit que même les hommes de Dieu qui sont à l'église là-bas font la même chose, et même ils partent voir les féticheurs quand ils ont des problèmes, c'est ça? Elle essaie de me convaincre, me disant que non, que même les pasteurs, les pasteurs que je vois, qui, je pense qu'ils ne font pas de médicaments, ils s'adoptent. Non, elle a dit que même les pasteurs font les médicaments là-bas dans l'église où vous êtes. Non, pas dans l'église, mais elle veut me convaincre en me disant que les pasteurs, elle dit que c'est un goût. Ah, ok, elle veut juste vous convaincre. De ces médicaments là, pour pouvoir... Oui, d'accord, j'ai compris. Donc, elle fait ça juste parce qu'elle veut vous convaincre, c'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, le problème, c'est que vous dites que dans votre pays, vous êtes dans quel pays, vous appelez d'où là? Burkina Faso. Burkina Faso. Vous dites que c'est normal qu'il y a la polygamie, c'est ça, non? Oui. Mais le problème, c'est que le fait que vous sortez avec le mari de quelqu'un, ce n'est pas la polygamie. Ce n'est pas la polygamie parce qu'il ne vous a même pas marié déjà. Si on veut même aller dans ce sens-là. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, le fait que vous sortez avec le mari de quelqu'un, ce n'est pas la polygamie. Parce que sa femme n'est pas au courant, sa femme ne vous connaît pas, vrai ou faux? Au fait, quelqu'un, il a voulu me présenter à sa femme, moi j'ai dit non. Oui. Je pense qu'on n'est pas marié, je ne vous présente pas à ta femme. Et entre-temps, derrière, vous avez des rapports, tout, tout, tout? Oui. Non, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter, il faut couper, ça. Depuis l'année passée, j'ai commencé à vouloir quand même être enceinte de lui. J'ai essayé, tout, tout, rien. Il a commencé à parler que non, que je sais ce que j'ai eu à faire, que qu'est-ce que je n'ai pas avorté, qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Et moi, j'en avais vraiment trop. Et avec la famille, ce qui est derrière, moi, je suis allée faire des examens pour voir est-ce que je suis normal, est-ce qu'il n'y a pas de problème qui empêche que je sois enceinte et tout, tout. Mais il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Vous ne pouvez pas prendre le mari de quelqu'un pour tester si vous êtes enceinte ou pas. Si vous pouvez enfanter ou pas. Vous ne pouvez pas prendre le mari de quelqu'un pour tester si vous pouvez tomber enceinte ou pas. Non. Ce n'est pas bon. Et en plus, vous avez fait l'école publique. Vous connaissez bien la parole de Dieu et tout, tout, tout. Non, non, non. Il faut stopper ça. Ça ne va pas vous aider. Voilà pourquoi même si Dieu voulait vous donner un mari, ça va bloquer parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez, non? Oui. Donc, c'est bien quand vous voulez vous repentir. Vous comprenez? Ou bien je me trompe. Vous voulez vous repentir, non? Oui. Hein? Oui. Est-ce que vous êtes prête à stopper la relation avec le monsieur qui est marié, là? Parce que je ne peux pas prier pour vous si vous ne promettez pas à Dieu de stopper cette relation-là. Et ne soyez pas fucré par ce que vos parents vous disent. Écoutez plutôt l'Esprit de Dieu. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce que vos parents vous mettent la pression que vous n'êtes pas encore mariés, machin, truc, que vous allez vous mettre à aller courir tous les risques, péchés contre Dieu. Voilà. Parce que vous voulez vous marier pour faire plaisir à vos parents. Ou alors parce que le temps passe. Vous avez quel âge? 29 ans. Mais 29 ans, vous êtes même très jeune. Moi, je connais les mamans de 73 ans qui se sont mariés. Mais je ne dis pas que ça sera votre cas. Vous comprenez un peu? C'est juste pour vous donner un exemple d'être patiente avec Dieu. Vous comprenez un peu? Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas parce que vos parents vous mettent la pression, on vous maudit. Non. Si vous servez Dieu dans la vérité et que vos parents vous maudissent. Vous comprenez? Parce que vous êtes dans la justice de Dieu. Cette malédiction ne portera aucun fruit contre vous. Soyez matus spirituellement. N'ayez pas peur de ça. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Ça, c'est propre. C'est clair. Mais la Bible ne t'envoie pas désobéir à Dieu parce que tu veux honorer ton père et ta mère. Parce qu'il y a les parents qui ont parfois, je ne sais pas qui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez un peu. Donc, vous ne pouvez pas, à cause de parce que vous voulez honorer vos parents, vous péchez contre Dieu. C'est impossible. Ne faites plus jamais ça. Acceptez la malédiction de vos parents, mais que vous êtes dans la justice de Dieu. La malédiction que vos parents font contre vous ou prononcent contre vous n'aura aucun effet contre vous. N'aura aucun effet sur vous. Est-ce que vous comprenez? Ça n'aura aucun effet parce que vous êtes dans la justice de Dieu. Vous comprenez? Moi, je vais vous donner un témoignage. Un jour, à l'époque, quand je venais de naître de nouveau, mon père, c'est-à-dire, j'étais tellement, même ma mère, parfois, quand je restais comme ça, je me lèvais toujours dans la nuit pour prier. Ma mère croyait que je faisais même la sorcellerie parce qu'à l'époque, dans sa tête, comme on disait souvent, les églises de réveil. Donc, elle a vu tout d'un coup. J'avais tout changé. Et personne n'a accepté ma foi dans ma maison, dans ma famille. Même mon père. Tout le monde, personne. On se moquait de moi et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ma mère se levait à 4 parce que je me levais toujours à 4 heures, en fait, très tôt le matin pour prier. Et ma mère, elle venait toujours sur la porte, devant la porte de ma chambre, dans la maison, pour entendre ce que je disais. Parce que dans, peut-être, elle croyait que j'invoquais peut-être le diable, je ne sais pas. Et quand je finissais la prière, je me lève, je veux sortir de ma chambre, je vois ma maman, elle est devant ma porte et elle se saute. J'ai dit, mais ça a fait ça, je l'ai rappelé comme ça plusieurs fois. C'est là où, avec le temps, j'ai compris que c'est parce qu'elle venait comprendre ce que je disais quand je priais. Et elle n'avait jamais accepté ça à l'époque. Vous comprenez? Mais, je n'ai jamais renoncé à ma foi parce que je voulais suivre ma mère. Non. Je n'avais jamais fait ça. Et je suis allé voir mon papa, mon père m'a dit, il m'a regardé face, il m'a dit que si tu continues avec tes affaires de Jésus-là, parce que moi, je ne connais pas ça, si tu continues avec ça, tu n'es plus mon enfant. J'ai dit dans mon esprit le jour-là que Jésus sera pour moi plus que 20 pères. Vous comprenez un peu? Donc, je n'ai jamais accepté que mes parents méprisent ma foi. Jamais. Si j'avais accepté ça, c'est que je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Je n'ai jamais accepté même mes frères, tout le monde. Et aujourd'hui, c'est mon père qui m'appelle pour que je prie parce que mon père a plusieurs femmes. Donc, c'est lui qui m'appelle aujourd'hui, lui qui me régnait avant parce que j'avais accepté Jésus. C'est lui qui m'appelle aujourd'hui pour que je prie pour ces autres enfants qui sont malades. Quand il y a une professure sur la famille, c'est moi qui donne. Vous comprenez un peu? Quand elle va mourir, je viens, j'annonce, je dis ainsi parlait l'éternel, faites comme ça, faites comme ça. Les fois où ils ont désobéi, il y a eu le malheur pour voir un peu. Et les fois où ils ont obéi, ils ont eu la vie sauve. Et depuis ce jour-là, même ma mère, tout le monde est dans ma famille. On respecte ma foi. Je me suis imposé. Est-ce que vous comprenez? Je me suis imposé parce que je suis quelqu'un de très dur. On peut faire tout avec moi, mais ne touche pas à ma foi. Donc ça, c'est un fondement que Dieu m'a fait la grâce d'avoir depuis que j'étais nouveau converti. Je ne me laisse pas séduire. Vous comprenez un peu? Il dit, mon père, il m'a dit, on ne peut jamais oublier le jour-là, que si tu comptes avec ton affaire de Jésus, oublie-moi, tu ne fais plus partie de mes enfants. Je suis parti. À l'époque, c'était au Cameroun, c'était à Bafoussam. Je suis parti, j'ai pris mon bus, je suis rentré à Yaoundé. C'est une parole de malédiction. Parce que c'est une parole de malédiction que mon père avait prononcée contre moi. Mais je n'ai pas écouté ça. Ça ne m'a rien dit. Et ils ont commencé, j'ai commencé, parce qu'ils pratiquent, ils font les choses et les traditions là-bas chez nous. À l'époque, ils faisaient beaucoup ça. Et j'ai commencé à maudire les crânes au village. Dans l'esprit, ils croyaient que comme je rentre sur Yaoundé, les ancêtres vont me frapper et je vais faire l'accident, je vais mourir jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, mes parents, c'est même Jean, même mes frères, tous ceux qui méprisaient ma foi là. Aujourd'hui, ce sont eux qui m'appellent pour la prière. Dernièrement, l'autre était malade jusqu'à elle voulait mourir. On m'appelait en urgence que Myriam veut mourir. Et avant ça, Dieu m'avait donné une prophétie sur elle. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment j'ai pris pour elle. Elle sort de l'hôpital. Elle avait les intestins pourris. et tout était pourrisé. T'as dit, ma sœur là mourait. J'ai prié pour elle le jour là jusqu'à... Deux jours après, elle est sortie de l'hôpital. Quand il y a même quoi maintenant aujourd'hui dans la famille? Et il m'appelle pour la prière. Alors que ce sont eux qui me méprisaient avant. Vous comprenez un peu. Donc ne laissez pas quelqu'un, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, n'acceptez pas les obéir pour pécher contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Soyez durs. Ne soyez pas le genre de chrétien qu'on marchait sur eux là. Non. Soyez durs. Soyez durs. Et regardez, madame, à cause de la pression de vos familles, vous vous retrouvez en train d'aller sortir avec un homme marié. Ce que vous voulez, vous dites que vous voulez vous l'épouser. Et vous dites que vous voulez... Vous avez testé avec lui si vous pouvez en faire en tout ou pas. Donc ça vous le marie des gens que vous allez tester si vous pouvez tomber enceinte ou pas. Non. Avec toute l'école biblique que vous avez, la parole que vous connaissez, non, 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 non. Vous comprenez? Il ne faut plus jamais accepter ça. Vous avez compris, non? Il vous parle durement parce que vous êtes quelqu'un. Vous avez fait l'école biblique. Vous êtes comme un pasteur. Hein? My God, My God, My God. Donc, la Bible a dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Donc, essayez de... de changer toutes ces mauvaises choses-là. Vous avez compris, non? Voilà. OK. Donc, commencez à demander pardon à Dieu. Est-ce que vous voulez abandonner tout ça? Est-ce que vous voulez... Vous êtes sûr que vous ne voulez plus jamais écouter le conseil de vos parents pour pécher contre Dieu? Hein? Vous êtes sûr? Parce que je vais prier pour vous. Il ne faut pas que quand je prie pour vous, moi, je n'aime pas prier pour rien. Vous comprenez un peu? Parce que, moi, mes prières montent au ciel. Je ne suis pas... Moi, mes prières ne restent pas sur la terre. Je n'ai jamais fait un sujet de prière qui reste sur la terre. Toutes les fois que je fais mes prières, ça arrive au ciel. Donc, avant que ma prière arrive au ciel, je veux que vous promettez à Dieu que vous allez laisser l'homme marié là et que vous n'allez plus jamais écouter vos parents, quelle qu'en soit la pression qu'ils vont vous mettre. Vous n'allez plus jamais les écouter parce que... Vous n'allez plus jamais les faire plaisir pour pécher contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dieu est notre source. Vous croyez que votre parent... Non, non, non. Soyez Dieu, soyez Dieu, soyez Dieu, soyez Dieu. Surtout les enfants de Dieu avec le cœur que j'ai ici. C'est que le diable est dans les problèmes. C'est que le diable est dans les problèmes. Soyez Dieu, même si c'est votre père, même si c'est... Soyez Dieu. N'acceptez pas quelqu'un de vous faire pécher contre Dieu parce que vous voulez respecter la personne ou parce que vous voulez faire plaisir ou alors parce que vous voulez que la personne vous accepte. Acceptez jamais ça dans votre vie. Vous avez compris, non? Voilà. Ok, commencez à demander pardon à Dieu. On va prier. Rien par haute voix, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. 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 Oh, my God. Pardonne-moi. ZEI ZAMA RABU SANDA RIGU SI VARAI SAMA OH SEEriR pardon Se birth Pardon 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 Seigneur Seigneur pardon Au nom de Sus Pardon Seigneur Pardon Seigneur Pardon Haléluia 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 Seigneur pardon Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je prie pour sa vie, elle est tombée, elle est sortie avec un homme marié Elle a fait des choses, Seigneur, qui étaient injustes selon ta parole Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je prie que tu pardonnes cet enfant depuis le Burkina Faso Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, pardonne ses erreurs, Seigneur, pardonne ses fautes Seigneur, pardonne ses transgressions Pardonne les choses qu'elle a eu à commettre qui n'a pas honoré ton Seigneur Père, je prie que tu pardonnes Pardonne ses péchés, pardonne sa vie Pardonne sa vie de pécheresse qu'elle a eu à commettre Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père, je prie que tu la restaures Je prie que tu la délivres Je prie que tu pardonnes Parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Seigneur, je prie que tu pardonnes cet enfant Je prie que tu la restaures Que tu la revêtes Que tu la vêtues d'un nouveau vêtement Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que tous ses péchés soient oubliés Qu'à partir d'aujourd'hui, un marche de nouveauté avec toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père, laisse que ta lumière, Seigneur, revienne en elle Que ton esprit, Seigneur, revienne en elle Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que la puissance de ta grâce la restaure Qu'elle soit complètement comblée de tes grâces Qu'elle vive à nouveau tes promesses Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur, pardonne ta fille Pardonne ses péchés Pardonne ses transgressions Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père, je prie que tu pardonnes au nom de Jésus Je prie que tu pardonnes au nom de Jésus Je prie que tu restaures Je prie que tu sanctifies, Seigneur, son corps Que tu sanctifies, Seigneur Que ta grâce sera bonne de sa vie Qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Alléluia Seigneur, merci parce que tu le fais Merci parce que tu l'éloignes de cet homme Tu l'éloignes de tout péché Tu l'éloignes de toute tentation Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que son cœur revienne dans ta parole à partir d'aujourd'hui Au nom de Jésus Que la crainte de l'éternel redescende dans sa vie A partir d'aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ Père, je prie en même temps Que pendant qu'elle obéit ta parole Que tu l'ouvres les portes du mariage 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Merci Seigneur parce que tu le fais Merci parce que tu te révèles à elle Merci parce que ta fraîcheur descend sur elle maintenant Merci parce qu'elle est restaurée Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci pour la nouvelle vie Que tu l'accords à partir de maintenant Merci Seigneur parce que tu le fais Au nom de Jésus je t'ai prié Amen 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 Alléluia Gloire à Jésus Amen Alléluia Merci Seigneur Ok Allo Oui allo Voilà Ça va? Vous vous sentez comment? Vous avez le corps qui chauffe Vous avez le corps qui chauffe Ok C'est l'onction Ça va aller Le Seigneur vous a restauré Allé et ne péchez plus Vous avez compris non? Oui Voilà Quand vous vivez Servez Dieu Servez Dieu avec Euh Il me dit ça comment? Quand vous vivez Servez Dieu avec Avec soif Vous comprenez? Servez Dieu avec soif Il y a la soif Oui De servir Dieu Vous comprenez non? Voilà Donc il n'y a pas de problème Ok Que le Seigneur vous bénisse Amen Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz